Que vous êtes jolie, que vous me semblez... Oui bon bah ça va, faute de perdre la vie j'ai perdu mon charisme fou, on ne va pas s'y attarder, on enchaîne s'il vous plaît. Alors avant toute chose, professeur, sachez que nous sommes tous ravis, oui, tous ravis de vous voir sur pied, il aurait été tragique pour cette chaîne de devoir vous dire adieu. Et donc salut à tous bande de lecteurs assoiffés d'encre, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un genre que nous n'avons encore jamais abordé, le manga. Oh ! Vous voulez dire que je me suis battu pour survivre pour ça ? Mais vous savez que je suis capable de recommencer hein ? Non sérieux ? Aujourd'hui, donc, Death Note de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Le jeune Lai Tiagami va un jour, tout à fait par hasard, découvrir un étrange carnet. Un peu comme celui-là en fait, enfin sauf que celui-là c'est sur Star Wars, il n'est pas mal du tout d'ailleurs, écoute combien hein ? Parce qu'il est joli, il est noir, il est en pire, il est pas mal du tout. N'attends, il y a des images hein. N'attends s'il vous plaît ! Ah oui, bien sûr. Alors donc, un Death Note. Ça veut dire carnet de la mort. Et Light qui est plutôt intelligent, on ne va pas se mentir, va très vite comprendre le pouvoir de ce carnet, à savoir, tuer quiconque dont le nom a été écrit dedans. Ah oui, c'est... Wow, c'est... D'accord, non mais d'accord. Light va alors entreprendre d'éliminer tous les criminels de la planète afin d'éradiquer le mal, attirant très rapidement l'attention d'admirateurs comme de la police internationale. Alors, pas de conclusion hâtive hein, mais vous pouvez en croire mon expérience, ça, ça sent clairement les emmerdes. C'est notre héros, ou plutôt anti-héros, que nous suivons pendant 12 tomes. Ce jeune étudiant japonais dont le destin va basculer le jour où il va découvrir le moyen de devenir un dieu de la mort. Kira, un justicier tuant les criminels du monde entier. Non, sérieusement c'est glauque là, vraiment hein, non je suis désolée mais... Elle quoi ? Ah c'est... Ah c'est son nom, elle. Elle c'est son nom, d'accord. Donc son nom est une lettre. Normal, pas de problème. Non mais vous vous rendez compte ? On se fout de la gueule du public, du lecteur et en plus on doit la fermer ? Non mais professeur faites un effort s'il vous plaît, c'est un pseudonyme, d'accord ? Elle est un enquêteur, talentueux, brillant, mais qui doit se faire discret, associable au possible et pour le moins étrange, mais extrêmement intelligent et doué. Et étrange ! Moi je dirais complètement timbré avec un nom pareil, oui. Entre elle et Light, le bien et le mal, ou le mal et le bien, tant ces deux conceptions sont complètement remises en question dans ces mangas, va s'installer une confrontation tout au long de la série. Ah mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Un dieu de la mort qui accompagne Light tout au long du récit. Et il... Il est gentil ? Oui ? Bah bof en fait ! Et bah voilà, c'est bien ce que je pensais, moi il me fait peur de toute façon, donc je m'en vais. C'est bien ce que j'ai dit. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique ... Ah oui bah non ça ça va pas être possible Non Non calmez vous professeur Ça n'est pas prévu Moi j'étais prêt hein Ce manga donc par son scénario Intelligent, complexe, fascinant, haletant Présente un dilemme digne Des meilleurs cours et dissertations De philosophie Ne me parle pas de philosophie J'ai eu 3 à mon dernier contrôle Et encore c'est déjà bien pour moi Maintenant je suis en vacances D'accord ? Donc chut ! Oui c'est moi qui ai corrigé sa copie Et effectivement je ne veux plus non plus Entendre parler de philosophie Peut-on décider de tuer Ceux qui eux-mêmes tuent ? Oh bah non Le bien, le mal sont constamment Remis en question Tant chaque personnage a le temps Et l'occasion De présenter et de défendre Ses convictions profondes Les personnages Justement Tous sont profonds Attachants Intéressants Et mention spéciale à Elle Qui quand même est particulière Elle Si tu m'entends Épouse-moi Épouse-moi C'est un personnage de fiction Je m'en fous Oui enfin il est pas mal Moi je le vois bien aussi Quand même Il est à moi D'accord D'accord Et on en arrive au dessin Et alors les dessins Takeshi Obata Et sans aucun doute L'un des mangas K Les plus doués Tant son coup de crayon Est exceptionnel Regarder sa façon De donner vie au personnage De mettre du dynamisme Dans chaque case C'est exceptionnel quoi J'ai vraiment rien d'autre à dire Et alors bah Ça va en blesser certains Mais Dans le genre Du manga Death Note est un Si ce n'est Le chef d'oeuvre Absolue J'étais aujourd'hui A la librairie BD West Une librairie gigantesque Accueillante Très complète Et vraiment absolument géniale En plein coeur de Saint-Brieuc Alors je vous invite Si vous habitez à Saint-Brieuc Ou si vous allez y faire un tour Ou si vous n'allez pas Y faire un tour Et bah allez-y quand même Uniquement pour cette librairie Parce que ça vaut vraiment le détour Tant les libraires sont sympas Et le lieu agréable Bon c'est bien beau Tout ce qu'il t'a dit Là machin Mais rien ne vaut Le conseil Qui vient du coeur D'un fan N'attends pas de le lire Au revoir C'est parti !